ITFM a eu le plaisir d'interviewer Magnolia Lou, chargée de communauté chez Prism, incubateur de start-up de la CCSM, au sujet du recrutement de la cinquième promotion Prism. Donc je suis là aujourd'hui pour lancer un appel à tous les entrepreneurs, à tous ceux qui veulent monter un projet entrepreneurial et qui ne savent pas forcément par où commencer. Donc aujourd'hui, Prism lance son appel à projet, son grand appel à projet, pour recruter sa promo numéro 5. Donc qui peut postuler ? En théorie, tout le monde peut postuler. Il faut simplement avoir un projet d'entreprise. On est sensible quand même à l'innovation, donc il faut qu'il y ait un caractère innovant, novateur. On aime bien les projets aussi qui vont valoriser nos ressources de notre fée noire, que ce soit nos ressources naturelles, culturelles. Et il faut aussi être ultra motivé parce que c'est vrai que ce n'est pas simple, surtout dans le contexte actuel, de se lancer dans l'entrepreneuriat et de le mener à bien. On va regarder et le projet et le porteur de projet. Donc ça va compter pour 50-50. Comment fait-on pour postuler ? Alors pour postuler, c'est très simple. Il suffit juste de télécharger le dossier qui est sur notre site internet. Donc au www.prise.pf, il faut le déposer en ligne avant le 30 juin. Vous avez aussi toutes les informations sur nos réseaux sociaux, donc Prisme Tahiti. Normalement, entre le 15 juillet et le 15 août, vous serez recontacté pour passer un entretien devant le jury. En quoi consiste cet accompagnement ? Alors l'accompagnement, en fait, dure 12 mois. Les 6 premiers mois sont intensifs. Donc pendant les 6 premiers mois, vous aurez un accompagnement individualisé. Donc chaque semaine, vous aurez un check, vous aurez un point pour voir comment vous avancez dans votre projet, quels sont vos problèmes. Ensuite, on vous met à disposition des ateliers, des mini formations collectives avec toute la promo. Donc dans une thématique liée à l'entrepreneuriat, ça peut être de la compta, ça peut être de la gestion, ça peut être du marketing digital, comment trouver ses premiers clients, comment gérer ses réseaux sociaux, etc. L'accompagnement comprend aussi, du coup, vous pouvez venir travailler à l'incubateur. Et là, en fait, vous pourrez rencontrer d'autres porteurs de projets, d'autres entrepreneurs. Et ça, c'est très important. Nos anciens de prise nous disent souvent que c'est entre entrepreneurs qu'on entreprend le mieux. On propose aussi à nos incubés de les mettre en relation, en fait, d'ouvrir notre réseau. Notre réseau de la CCISM, par exemple. Donc il y a des facilités avec, par exemple, le pôle entreprise pour les formalités. On vous ouvre aussi notre réseau qui peut être des partenaires financiers, des grandes entreprises. On vous met en relation pour voir s'il y a des collaborations qui sont possibles, par exemple. Est-ce que ce programme d'accompagnement a un coût ? Alors le programme d'accompagnement est pris en charge par la CCISM. Et cette année, on va faire payer 5 000 pour les frais de fonctionnement. Pour aussi assurer peut-être une meilleure qualité d'accompagnement. Ici, à l'incubateur, ce n'est pas une école de l'entrepreneuriat. C'est une structure, c'est un facilitateur où on est plus dans l'action, en fait. Voilà, donc ce n'est pas une école, ce n'est pas une formation à l'entrepreneuriat. On ne dessine pas de diplôme, mais c'est vraiment une structure d'accompagnement qui va faciliter la mise en œuvre de ton projet. On leur donne aussi des méthodologies. Nous arrivons au terme de cette interview. Je te laisse le dernier mot. Eh bien, écoutez, à tous les porteurs de projets qui voudraient lancer leur entreprise et qui ne savent pas par où commencer, n'hésitez pas à candidater et venez nous rencontrer. À très bientôt.